Est-ce qu'il vaut mieux commencer par apprendre le mix DJ ou la production musicale pour quelqu'un qui veut apprendre ces deux compétences ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, j'enseigne la musique électronique depuis 2011 sur Internet. J'apprends à mes élèves à comment devenir DJ et comment créer des morceaux. Et dans cette vidéo, je vais te partager le fruit de mon expérience pour répondre à cette question si toi aussi tu veux apprendre le DJing et la production musicale. Alors, je conseille systématiquement, sauf pour des cas particuliers en fonction de l'expérience de mes élèves, mais pour quelqu'un qui démarre complètement de zéro, d'apprendre d'abord le mix DJ et ensuite seulement la création de morceaux. Pourquoi ? Parce que selon moi, c'est plus facile et plus rapide d'obtenir des résultats satisfaisants, selon tes critères, quand on débute en mix DJ plutôt qu'en production musicale. En fait, si tu veux, si tu as des bonnes méthodes et que tu charbonnes un petit peu, on va dire, entre 5 et 10 heures par semaine, tu peux mixer déjà en public au bout d'un ou deux mois. Alors, quand je dis mix en public, c'est devant les copains, devant quelques personnes ou quelques dizaines de personnes. Ce n'est pas des grosses scènes. Évidemment, c'est un premier pas, mais c'est tout à fait possible. Pour ça, tu dois apprendre juste les fondamentaux du mix DJ. Par exemple, le choix des morceaux, connaître les bases de ton matériel DJ, le calage tempo, ça va être les techniques de transition, bien gérer les vues mètres, les gains, les volumes, etc. Éventuellement, le mix harmonique, même si ce n'est pas forcément obligatoire au tout démarrage. Et puis, comment apprendre à mixer en public. Et ça, ça peut venir assez vite. En quelques semaines, ça peut être géré. Et du coup, l'avantage, c'est que tu peux déjà avoir, comme je te disais, un résultat satisfaisant. C'est-à-dire que tu peux déjà enregistrer tes premiers mix. Tu peux déjà bien t'éclater et même faire profiter les copains de ce que tu as appris en seulement quelques semaines. À ce sujet, si tu démarres en DJing, je t'invite à regarder le pack de bienvenue DJing que je te mets dans la description en dessous de cette vidéo. C'est un ensemble de ressources complètement offertes dans lesquelles tu vas trouver tout ce que tu as besoin pour démarrer en mix DJ, un guide de démarrage. Tu vas avoir une vidéo qui t'apprend à organiser ta semaine pour passer plus de temps à pratiquer le mix DJ. Et tu vas avoir d'autres ressources comme ça, ainsi que des emails que tu vas recevoir automatiquement avec plein de conseils en DJing, donc je t'invite à regarder, c'est dans la description. Alors, si maintenant on compare à la production musicale, pour avoir un niveau satisfaisant, on va dire que c'est par exemple arriver à terminer ta première compo. Ta première compo, ça n'inclut pas le mixage et le mastering. Déjà, terminer une compo, ce n'est pas évident. Pour moi, c'est plus technique et ça nécessite plus de connaissance et même plus de persévérance d'une certaine manière quand on démarre de zéro pour arriver à terminer une compo plutôt que pour arriver à enregistrer un mix ou même à mixer en public pour les premières fois. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours de commencer par le mix DJ et ensuite de se mettre à la production musicale. Tu peux consacrer par exemple plusieurs mois à te former en mix DJ. Peut-être au bout de six mois, tu auras déjà... Alors, tu n'auras jamais fait le tour, évidemment, mais tu maîtriseras bien les fondamentaux et tu seras capable de retourner un petit dance floor de plusieurs dizaines de personnes, voire un peu plus au bout de six mois, si tu travailles bien, si tu es bien formé. Et en production musicale, ça peut être un petit peu plus long. On va dire que tu peux terminer ton premier morceau en partant de zéro au bout de deux à trois mois si tu es bien formé, si tu as vraiment un fil conducteur qui te guide étape par étape pour apprendre à choisir déjà ton logiciel, donc ton séquenceur, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, choisir tes sons, donc tes banques de sons, découvrir un petit peu les bases de l'arrangement, comment agencer tes différents instruments pour pouvoir raconter quelque chose le temps d'un morceau, appliquer une structure musicale et puis faire tous les peaufinages qui font que tu auras une compo qui sera terminée et qui pourra être écoutée, que tu pourras partager même sur ton SoundCloud ou sur les autres réseaux sociaux. Donc, tu vois, finalement, tout ça, ça peut s'apprendre, mais si on sait dans quel ordre suivre les bonnes étapes, eh bien, ça aide énormément. Alors, le gros bonus à l'issue de tout ça, c'est qu'une fois que tu as suivi un petit peu ces deux étapes, admettons, par exemple, tu t'es concentré pendant six mois sur le mix DJ, tu as déjà maîtrisé les bases, ensuite, tu te concentres pendant peut-être, on va dire, six mois, un an sur la production musicale et que tu arrives à sortir tes premiers morceaux, eh bien, l'avantage, une fois que tu en es là, c'est que tes premiers morceaux, tu vas pouvoir tout de suite les mixer sur des platines, DJ. Donc, ça va déjà te donner un sentiment de fierté et c'est vraiment cool parce que tu vas pouvoir vraiment exprimer ce que tu veux musicalement au travers de la création musicale et de jouer tes propres créations. Et tu pourras aussi mixer directement en public tes propres morceaux. Et tout ça, en fait, ça va fonctionner comme une synergie entre les deux compétences. Tu vas avoir, par exemple, ton propre retour sur la création de tes morceaux, par exemple, en termes de structure musicale, en termes de gestion de volume, de loudness, etc., de choix artistiques pour faire mieux la prochaine fois que tu vas créer un autre morceau, puis un autre morceau, puis un autre morceau. Et encore mieux, quand tu vas mixer tes propres morceaux en public, là, tu auras le feedback, le retour, en fait, des gens sur tes propres compos. Et donc là, ça va t'aider aussi, comme ça, à prendre du recul et pouvoir améliorer comment tu vas créer tes prochains morceaux. Donc quand je te parle de synergie, c'est que quand tu crées tes propres sons et qu'ensuite tu les mixes à ta façon, il y a vraiment la magie qui s'opère puisque déjà, tes morceaux, tu les connais par cœur puisque tu les as créés toi-même. Tu vas les mixer à ta façon, avec ton propre matériel, dans tes conditions. Donc finalement, tu es vraiment dans une espèce de cohérence, d'osmose, en fait, dans toute cette démarche artistique et technique. Et là, ça peut vraiment donner un résultat qui est top. Quand tu regardes les plus gros DJs au monde, ils sont aussi producteurs. C'est pour ça que moi, j'incite, et c'est vraiment un petit peu ma spécialité sur La Guerre des Potards ou même sur Edmao Mastery, d'inciter les gens à créer leurs morceaux pour leur set DJ pour qu'il y ait vraiment une cohérence dans tout ça. Et encore une fois, tu regardes les plus grands DJs, ils sont aussi producteurs. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément créer les morceaux par eux-mêmes ou peut-être qu'ils vont travailler sur une partie du morceau et déléguer une partie à quelqu'un qui est meilleur qu'en sous-design par exemple ou déléguer le mixage ou le mastering ou il y en a qui délèguent carrément toute la création d'un morceau. Donc là, on en rentre dans tout l'univers de ce qui s'appelle le ghost producing. Ghost producing, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as un artiste qui est complètement inconnu du grand public qui va travailler peut-être sur une maquette, peut-être sur l'intégralité d'un morceau. Pour un autre artiste, pour un DJ par exemple, qui soit n'a pas ses compétences en production musicale, soit qui n'a pas le temps parce qu'il est en tournée. Par exemple, il ne peut pas être à la fois en tournée et en studio pour créer ses morceaux parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc du coup, il va déléguer à un ghost produceur la création de morceaux que lui va jouer et va produire en son nom. Donc produire, ça veut dire que c'est lui qui va financer le projet. Donc le DJ qui va financer le projet, mais le vrai créateur, le ghost produceur, lui ne sera jamais cité, ne sera jamais présenté auprès du public. Donc si tu veux, tu as les DJ comme ça qui vont sortir des morceaux en leur nom sans forcément que leur public ne sache que ce n'est pas eux qui ont créé le morceau. Après, on peut discuter sur l'éthique, sur est-ce que c'est bien de fonctionner comme ça ou pas. Ça, c'est au cas par cas. Les avis sont vraiment partagés. Il faut vraiment tenir en compte, il faut prendre en compte le contexte. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est d'associer les compétences du DJing et de la production musicale. Et là, tu es vraiment au top. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci d'avoir été là. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. Et moi, je te retrouve bientôt. À plus tard. Ciao, ciao.